Découvrez la montagne de demain avec le Cluster Montagne, le réseau des professionnels de l'aménagement de la montagne. Regardez en jeu avec la case d'épargne Ronal, partenaire de l'économie de la montagne. Mais que font les stations en dehors de la période hivernale ? Elles accueillent bien sûr les amoureux de la montagne estivale, mais pas que. Elles en profitent également pour se refaire une beauté avant l'arrivée du froid et de la neige. Des millions d'euros investis, de véritables paris sur l'avenir pour des clients toujours plus exigeants, été comme hiver. Nous verrons comment se déroulent les chantiers des remontées mécaniques. Le coût de cet équipement, toujours plus perfectionné, mais aussi les nouvelles solutions face à la crise et à la baisse d'investissement. Elle est l'ingrédient principal d'une bonne saison d'hiver. La neige, comment mettons en place les équipements qui assurons un manteau neigeux durable et de qualité ? Exemple dans cette émission avec la station de Pralou. Et puis l'été, les stations multiplient les activités. Comment réfléchit-on à un équipement pour les mordus de VTT ? Quelles sont les autres activités aujourd'hui qui connaissent du succès et dont les chantiers d'installation demandent rapidité et réflexion ? Réponse en images dans quelques minutes. Côté innovation, nous découvrirons comment limiter les nuisances sonores qui parfois dérangent les usagers et les non-usagers des remontées mécaniques, avec la société IDM implantée en Savoie. Le portrait est consacré pour ce premier numéro à Pascal Roux, dirigeant de MDP Consulting, entreprise spécialisée dans l'aménagement et le développement de sites touristiques et de loisirs. Sans oublier la question des internautes, n'hésitez pas d'ailleurs à vous rendre sur les réseaux sociaux afin de poser vos questions sur l'émission. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce premier numéro d'Enjeu, le magazine consacré à l'économie de la montagne. Nous sommes aujourd'hui à l'Alpe d'Huez et comme toutes les stations en cette période, les derniers chantiers sont en cours de finition. Nous verrons cela dans quelques instants. Pour l'heure, je vous propose un petit rattrapage des dernières actus éco de nos sommets, celles à Pactu. Vous avez été coupé du monde ces dernières semaines, on revient pour vous sur l'essentiel de l'actualité en montagne. On commence par un chiffre, 4810,06 m, c'est la nouvelle mesure du Mont-Blanc 38, c'est le nombre de centimètres perdus depuis la dernière mesure il y a deux ans. 27 000 m2 de chantier au cœur de la station de Val Thorens, 80 millions d'investissements, 250 emplois, 750 lits. Les travaux du futur village du Club Med, 4 tritans, sont lancés. L'ouverture est prévue en décembre 2014. Investissement important du côté de l'Alpe d'Huez cette année au programme Télémixte, extension de télésièges, aménagement d'un secteur débutant avec des tapis et petit téléski d'apprentissage. On investit cette année de l'ordre de 15 millions d'euros sur le domaine skiable. On ne fait pas ce volume d'investissement toutes les années, on est dans une course à l'investissement chaque année parce qu'il faut qu'on contente de plus en plus la clientèle et qu'on reste compétitif sur le domaine skiable. 4 138 m2, c'est la surface du futur centre aquatique de Châtel, Sport d'eau, activité de bien-être et de relaxation pour 13 600 000 euros. Un investissement indispensable pour rester compétitif. La société de consommation est en mutation permanente. Elle nous fait plus que réfléchir, elle nous fait agir et on doit coller au désidérata aussi de cette société de consommation, de leur attente et d'être sans cesse en parfaite adéquation avec leur attente. MND Montagne Neige Développement annonce l'enregistrement de son document de base par l'autorité des marchés financiers. Le groupe franchit ainsi la première étape de son introduction sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Ce spécialiste dans les produits et services d'aménagement, de développement et de sécurisation de la montagne dispose de 4 sites de production en Europe, 8 filiales de distribution étrangère et 50 distributeurs dans le monde. Le groupe vise les 75 millions d'euros de chiffre d'affaires à fin mars 2014 et 150 millions d'euros au 31 mars 2016. Dix ans déjà que le Vanoise Express, second plus grand domaine skiable au monde qui relie les stations de la Plagne et les Arcs, existe. Pour son anniversaire, Paradisqui s'offrira le talent du couturier Jean-Charles Castelbajac pour rhabiller les deux cabines à deux étages du téléphérique de la station pour l'hiver 2013-2014. 50 millions d'euros, c'est le montant du contrat pour l'installation d'une télécabine de 5,4 km à Tiziouzou en Algérie, marché décroché par la société française POMA. Plus que 4 mois avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques d'hiver à Sochi, budget 35,6 milliards d'euros, une dizaine d'entreprises françaises se sont imposées dans la construction des installations et préparent déjà l'après-JO. D'ici 2025, 5 autres stations de ski devraient voir le jour dans cette partie du Caucase. Estimée à environ 9,6 milliards d'euros en 2012, avec 7500 entreprises et 40 000 salariés, le marché du sport en France recrute. 1000 postes de techniciens de ski et de vendeurs, textiles et accessoires divers sont à pourvoir dans près de 1200 magasins implantés dans les stations françaises. Les 2 et 4 octobre, à Grenoble et à Gap, l'école de commerce du sport lance son opération. Cet hiver, je travaille dans un magasin de sport en montagne. Rejoindre les pistes enneigées en moins de 3 heures, le temps d'un week-end, c'est possible. A partir du 19 décembre, la compagnie aérienne Transavia.com, créée par le groupe Air France KLM, réouvre une liaison entre Paris et Chambéry et prévoit deux vols par semaine, les jeudis et dimanche soir. L'objectif, proposer un billet d'avion et le transport par car inférieur à 130 euros. C'est tout pour l'instant, ne restez pas coupé du monde et suivez le Zapactu pour l'actualité en montagne. Il ne reste que quelques semaines aux entreprises pour achever les chantiers avant le début de la saison d'hiver. Parmi les travaux, les remontées mécaniques, nous sommes allés dans deux stations en plein cœur de la Morienne qui ont énormément investi dans ces installations. Il est difficile à imaginer, mais ici, en décembre, des milliers de skieurs emprunteront un nouveau télésiège, 6 places débrayables en lieu et place d'un télésiège 4 places devenu obsolète. Nous sommes en Morienne, au-dessus d'Orel, sur un site protégé avec des espaces rares et en pleine zone humide. Des particularités qui demandent une approche bien spécifique pour ce chantier. On est venu ici avec une pelle araignée qu'on a fait rouler sur des plaques anti-lensablement pour éviter de détériorer la surface herbeuse. Elle est arrivée ici, elle a déplaqué toutes les plaques sur l'emprise du trou, ont été déplaquées et puis stockées sur du géotextile à côté du trou. Et puis, lors du remblaiement, replaquées au plus proche de la réalité, de façon à ce que la végétation puisse repartir dans les meilleurs délais. Voilà, donc l'appareil part d'ici, donc de plan boucher. Et il monte en direction du sommet du boucher, enfin du bas du télésiège du boucher, en fait. La particularité également de cet appareil, c'est que les anciens massifs béton, la plupart en tout cas, ont été récupérés. C'est-à-dire que les nouvelles embasses métalliques vont être posées sur des massifs qui existent déjà depuis 2001. La construction d'un appareil comme celui-ci se fait en plusieurs étapes. L'appareil est livré en pièces détachées et c'est au final un Lego géant qui doit être monté et mis en place en un temps record. Sur cette zone de prémontage, par exemple, il faut compter deux semaines à six personnes pour rassembler tous les éléments. Là, on est à la préparation de l'héliportage. Alors l'héliportage, c'est l'étape, on va dire, maître dans la fonction parce que c'est le moment où on lève tous les pylônes. Mais ça dure une demi-journée, voire une journée. Il faudra ensuite dérouler le câble, effectuer les finitions, mais aussi et surtout assembler les gares d'arrivée de départ. Une opération qui demande un mois de travail pour quatre personnes. Pour ce télésiège, six places débrayables à la Toussuir, il ne reste que quelques jours avant la finition des deux gares. Des ouvrages impressionnants visuellement et en termes de chiffres. Ce massif béton fait 7,52 m exactement de haut. Là, vous en voyez 3,50 m ou 4 m. Tout le reste est enterré. Vous avez une élévation qui est enterrée, plus une semelle qui est enterrée. Et le massif qui est devant, le pied avant, c'est la même chose. Vous avez à peu près 150 tonnes de béton sur une gare. A quelques semaines de la livraison de ce nouvel équipement, une visite de chantier est en cours. Généralement, ces chantiers sont confiés à un constructeur qui travaille avec des sous-traitants pour le génie civil et le montage. Il s'agit là encore de remplacer un télésiège quatre places de 26 ans d'âge. Ce nouvel équipement doit répondre aux demandes des clients en matière de confort, rapidité et sécurité. Les sièges sont différenciés par place. Donc c'est un siège sur place et chaque place a une couleur différente avec un séparateur. Afin que les enfants sachent bien sur quelle place il faut qu'ils s'assoient. Et le garde-corps se baisse entre les cuisses. Donc il n'y a pas de possibilité de glisser sous le garde-corps. Le garde-corps se verrouille manuellement. Arrivé en Garamont, il est déverrouillé automatiquement. Donc pendant tout le trajet, le garde-corps est verrouillé. Le débit est de 2700 personnes par heure pour une vitesse de 20 km heure en moyenne. Il s'agit de la quatrième installation de ce type en France pour ce constructeur. Nous, notre chiffre d'affaires sur une saison, cette année, on n'est pas tout à fait fini. Il va être dans les 20 ou 22 millions d'euros pour la filiale française du groupe d'Opelmeyer. Ici, ça représente 5,2. On a un télécabine de Tovière à Tignes qui représente un peu plus de 8 millions. C'est un gros engin. Et on a deux autres télésièges. Donc c'est une bonne saison compte tenu du contexte. Ce n'est pas une excellente, mais compte tenu du marché qui est quand même assez bas en ce moment, au niveau des remontées mécaniques, je pense qu'on tire notre épingle du jeu. Ce nouvel équipement aura demandé plus de deux ans de réflexion. C'est la Société des remontées mécaniques de la Tousuire qui réalise cet investissement. Et en matière d'investissement, cette année, la note est élevée. Il y a des plans d'investissement qui se décident et qui se réalisent sur plusieurs années. Là, on est quand même cette année sur un gros investissement, un gros montant d'investissement. On n'aura pas les capacités toutes les années de faire ce type d'investissement. Mais après, c'est aussi sur la mise à jour de nos pistes, de nos anciens appareils qui permettent toujours d'avoir des produits de qualité. 8 millions d'euros, là, cette année, c'est énorme. Donc il faut avoir quand même derrière les reins solides. Et c'est clair que toutes les années, on n'est pas capable de faire ce type d'investissement. On va dire deux chiffres. 8 millions d'euros d'investissement cette année pour un chiffre d'affaires l'hiver dernier de 10 millions d'euros. Donc on fait vite le calcul. C'est vrai qu'il faut quand même quelques années pour arriver à, on va dire, à rentabiliser. Même si le terme rentabiliser est un petit peu, on va dire, il faut le mettre entre guillemets. Il faut qu'on soit toujours quand même avec des produits de qualité pour que la clientèle continue à venir chez nous. Chaque saison, le domaine de la Toussuire compte en moyenne 450 000 jours n'esquis. Rendez-vous donc le 20 décembre pour l'ouverture du domaine. De retour à l'Alpe d'Huez où l'un des grands investissements est un Télémix dont la construction a été confiée à l'un des leaders mondiaux dans le domaine. C'est l'entreprise Poma, Christian Bouvier. Bonjour, vous êtes vice-président du directoire et directeur commercial de cette entreprise. Télémix, c'est une de vos inventions ? Écoutez, oui, c'est une de nos inventions, c'est une de nos innovations qui consiste tout simplement, comme son nom l'indique, à mélanger sur une même ligne, sur une même infrastructure de pylônes, de câbles et de gares d'extrémité, la circulation de deux véhicules qu'on connaît bien, les sièges pour les skieurs skis au pied et les cabines pour les mêmes skieurs ou non skieurs d'ailleurs, pour voyager en cabine fermée sur la même ligne. Alors on se trouve sur le chantier, on en est où au niveau de l'étape du chantier là ? Le chantier a démarré comme vous le voyez et comme vous l'entendez. Bien évidemment, le chantier est dans une phase très active puisque nous n'avons jamais été aussi près de la prochaine saison d'hiver qui est la date de livraison de l'engin. Alors c'est une première en France, des chiffres clés sont impressionnants, le débit notamment, on va commencer par le débit. Oui tout à fait, technologiquement parlant, il n'est pas simple du tout d'arriver à atteindre le débit attendu et que nous a demandé notre client et partenaire la SATA, à savoir 3900 personneurs. C'est un débit très important qui suppose une configuration, une construction spécifique de nos gares d'extrémité, tant de la gare aval pour l'embarquement que la gare amont pour le débarquement. Et bien sûr dans l'autre sens puisque l'appareil est censé redescendre une partie des passagers à travers les cabines. En chiffre, combien de cabines, combien de sièges ? Donc les cabines 10 places assises, c'est ça par cabine ? Voilà, alors pour traiter le débit de 3900 personneurs, il faut partir avec des paramètres, je dirais, élevés au niveau des véhicules. C'est ainsi que ce Télémix des Jeux à l'Alpe d'Huez qui développera 3900 personneurs donc à terme dans l'exploitation, va être équipé de 60 sièges, 8 places assises et de 24 cabines, 10 places assises. Christian Boubier, on va parler un petit peu de POMA. Les chiffres sont impressionnants. Vous avez plus de 800 collaborateurs, 600 en France, un peu plus de 600 en France, 240 je crois à peu près à l'étranger. Je dirais que POMA est dans une situation où grâce à ses équipes, grâce à l'implication de tous les collaborateurs et collaboratrices, grâce au soutien de notre actionnaire, c'est important, qui croit bien sûr en nous et qui nous donne les moyens. Aujourd'hui, on développe un chiffre d'affaires conséquent. Nous sommes devenus un établissement de taille intermédiaire. Nous avons, on va dire, passé le stade de la PME. Et oui, ce sont beaucoup d'emplois en France, beaucoup d'emplois dans le monde. Qui sont d'ailleurs ces emplois dans le monde ? Des emplois notamment occupés par des expatriés. On a beaucoup de collaborateurs français qui sont partis s'installer en Chine, en Amérique latine, en Russie, etc. qui portent ainsi haut et fort les couleurs de l'entreprise. Vous êtes déjà à Sochi. On aura le plaisir de voir vos installations aussi pendant les Jeux olympiques. Ça fait partie aussi des grands chantiers, des grands projets de l'entreprise. Oui, bien sûr, parce que dès lors qu'on parle Jeux olympiques, on est dans la consécration de ce qu'est le ski, avec l'événement médiatique qu'on connaît. Et donc, il y a forcément, auparavant l'événement, il y a des chantiers qui s'ouvrent pour permettre l'événement. Et on fait partie de ces chantiers. On y a bien défendu nos couleurs. On a fait des bonnes manches. On a gagné quelques médailles, oui. Donc le savoir-faire français s'exporte très bien aussi. Il s'exporte. C'est un travail de tous les jours. C'est un travail d'équipe, d'équipe de France, avec tous les supports, tous les soutiens qui sont nécessaires. Et je voudrais rendre hommage à ce moment-là à toute la filière qui nous entoure et qui est d'ailleurs rassemblée dans le cluster Montagne, auquel on appartient, et qui est cette expertise française autour d'une association, en association, mais qui permet de porter loin dans tous les territoires du monde l'expertise française. Rendre hommage aussi à nos ambassades et missions économiques qui sont à nos côtés tous les jours pour être porteurs de projets, accompagnant un petit peu les modes opératoires, etc. pour favoriser notre économie. Merci beaucoup. Christian Bouvi, on se donne rendez-vous alors en décembre. Ski au pied ou pas. Bien volontiers. Au Télémy. Ski au pied ou pas, c'est selon. Et on peut changer en courte journée. C'est facile. Merci beaucoup. Merci. Partons à présent dans les Alpes du Sud, dans la station du Superdévoluie. Cette année, l'un des investissements est un télésiège débrayable et nous avons assisté à l'une des étapes les plus spectaculaires. C'est l'opération la plus spectaculaire qui intervient à mi-chemin dans l'installation du nouveau télésiège du Sommarelle sur le domaine skiable du Dévoluie. 48 charges doivent être héliportées en un minimum de temps. Facturées à 3 euros la seconde, soit 10 000 euros de l'heure, chaque rotation du Super Puma doit être optimisée. On a fait un héliportage de toute la ligne. On a commencé à 7h30 ce matin pour finir vers 10h30. Ces rotations, c'est d'implanter tous les pylônes sur la ligne en différents tronçons. Donc là, on a deux équipes qui sont réparties sur la ligne de façon à alterner une équipe qui travaille et une équipe qui puisse se déplacer d'un pylône à l'autre. Pratiquement tous les pylônes étaient en deux parties. Donc on met la première partie du fût, la deuxième partie du fût, ensuite la potence et s'il faut les balancier. L'utilisation d'un hélicoptère est plus qu'une nécessité. Au-delà d'un gain de temps, il permet de limiter l'impact sur le volet paysager. Ça nous évite de créer des chemins à chaque pylône pour pouvoir faire du levage. Autrement, on serait obligé à chaque massif de venir avec une pelle, de creuser un chemin pour qu'un camion puisse accéder, puisse lever les différentes charges que vous avez vues aujourd'hui. Et puis en termes financiers, c'est plus facile avec un camion. Après, en termes de temps, c'est beaucoup plus rapide avec l'hélicoptère. L'héliportage reste soumis à de nombreuses contraintes et tout est millimétré. Pour exemple, plus la température est élevée, moins l'hélicoptère peut porter de charges. Aujourd'hui, on a une contrainte qui est celle de la température et de l'altitude. Donc là, on était nettement plus limité au niveau performance de l'appareil. Donc je peux dire que je perdais pour une situation standard pratiquement 400 kg de charges utiles. Trois heures, c'est le temps qu'il a fallu pour installer les 18 pylônes. La réussite et la rapidité de l'opération dépendent aussi du travail d'assemblage effectué en amont. Avant l'hélicoptage, il y a eu une phase prépondérante qui est l'assemblage de tous les éléments à héliporter sur une DZ, comme une drop zone. Tous ces éléments ont été assemblés, préassemblés, équipés électriquement, électroniquement. Le chantier du nouveau télésiège 6 places débrayables du Sommarel est né du partenariat entre la société Dévoluie Ski Développement, filière du groupe Molin, et la commune de Dévoluie. Cet investissement rentre dans le cadre d'une réflexion globale. L'équipement dont on parle aujourd'hui, le télésiège de Sommarel, un gros investissement de l'ordre de 6 millions d'euros, contribue à la restructuration de ce domaine et puis à l'amélioration de la qualité et du confort pour les skieurs. Au travers de cet investissement, on remplace des téléskis vétustes, dont un qui avait plus de 40 ans, par un équipement moderne. En moyenne, on consacre 20% de notre chiffre d'affaires à l'investissement, en amortissement. Donc là, on a fait un télésiège en 2008, le Pélourin qui est derrière nous. Il y a celui-là en 2013, le prochain est prévu en 2017 et après en 2020. Au bout de 30 ans, le télésiège est amorti. On cherche à avoir de la rapidité et du confort pour que les skieurs, quand ils viennent, aient de moins en moins d'attentes, puissent faire de plus en plus de skis dans un temps réduit. Cette ligne de 2400 mètres de long pourra accueillir jusqu'à 2600 personnes par heure. Le super dévolu, qui compte 4369 skieurs par jour et 10 000 lits, vous accueillera pour l'ouverture de la station dès le 21 décembre. Bonjour Fabrice Hurt, vous êtes le directeur de l'Office de tourisme de l'Alpe d'Huez. Merci de nous recevoir ici. Bienvenue. Avec le soleil. Oui, c'est une promesse, 300 jours de soleil par an, on est l'île au soleil. On va parler de l'Alpe d'Huez en chiffres clés. Alors en chiffres, l'Alpe d'Huez, c'est 1400 personnes à l'année. C'est à peu près 33 000 lits en saison hivernale. Un tiers de lits chauds et deux tiers de lits tièdes, on va dire ou froids. Donc ça veut dire des lits commerciaux et des lits en résidence secondaire. Voilà, c'est un domaine skiable qui s'étend sur 5 villages, 5 stations, donc Alpe d'Huez, Grand Domain Ski. Et puis l'Alpe d'Huez qui est au cœur, on va dire, de ce système-là. Alors on est en pleine saison, on va dire, difficile et tendue pour les stations. Vous êtes tous en train de finir les chantiers. L'ouverture de la saison d'hiver, c'est le 6 décembre. Quels sont les grands chantiers que vous avez mis en place pour la saison d'hiver ici ? Donc comme vous le dites, tout doit être prêt au plus tard, on va dire, pour le 15 novembre, puisqu'on n'est jamais sûr de l'arrivée de la neige. Plus tôt elle vient et plus tôt on est rassuré. Les gros chantiers, on en a, on va dire, 4 cette année. Une école à destination de la clientèle qui habite sur la station, donc pour les gens qui sont résidents. Une patinoire qui est faite pour le public, qui est réhabilité en intégralité. Un nouvel appareil de remontée mécanique, un Télémix, qui est un appareil très performant qui permet d'allier les sièges et les cabines, notamment pour les enfants. Donc c'est le but, on l'a fait pour qu'il y ait, sur un espace débutant, une meilleure appréhension et une sécurisation des enfants. Et puis un privé qui ouvre un restaurant qui s'appelle La Folie Douce sur les pistes. Donc qui est une enseigne très reconnue et qui sera une des activités de la saison 2013-2014. Tiens, on va parler de La Folie Douce. Pourquoi ce choix ? Vous êtes content d'avoir été choisi. C'est le quatrième site, je crois, pour cette enseigne. Qu'est-ce que ça va apporter à notre station ? Bien évidemment, on est content. Si La Folie Douce a choisi de venir à l'Alpe d'Huez, c'est qu'ils trouvent aussi un intérêt. On est heureux qu'ils aient choisi l'Alpe d'Huez. C'est un mariage, on va dire, de passion entre deux grandes marques et deux grandes entités. Ça nous permettra d'offrir un produit nouveau et festif sur les stations, de monter en gamme certainement grâce à ça. Nous avons une nouvelle clientèle qui va venir pour ce produit qui existe. Comme vous le dites, on est la quatrième. On espère qu'il y en aura d'autres pour eux, bien sûr. Mais on est très heureux, puisque je pense que beaucoup de stations aimeraient avoir une Folie Douce. Ça va nous donner en début de saison. On va d'ailleurs faire certainement un opening avec eux sur le 14 décembre, qui lancera la saison officiellement, même si on ouvre le 6, avec des festivités nombreuses qui seront à la fois à la Folie Douce, mais à la fois dans la station. Vous avez parlé de la patinoire. C'est une première en France. Vous allez essayer de faire, vous êtes en train de faire une patinoire plus écologique, en tout cas moins impactante. Tout à fait. La municipalité a souhaité travailler sur ce projet, parce que la patinoire était très vieillissante. On avait des machineries qui étaient obsolètes. Donc on a retenu un système qui est aujourd'hui plus performant. C'est une première en France. On va faire un système qui est à la fois avec du fluide CO2 et un autre fluide, mais c'est un peu complexe. Mais qui nous permet surtout d'avoir moins de gaz à effet de serre, plus d'économie d'énergie parce que moins de consommation électrique. On a réduit la taille de la patinoire tout en restant dans les normes internationales pour pouvoir faire des compétitions officielles. Ce qui fait un coût à la fois à la fabrication, puisque c'est un investissement qui fait près de 2 millions d'euros, avec des subventions certes du Conseil général de 10% à peu près, mais subventionnées à 90% par la collectivité sur le budget communal. Mais surtout, ça fera 80 000 euros sur les prévisions qu'on a fait d'économie de charge de fonctionnement annuelle. Ce qui est non négligeable si on prend une durée d'une patinoire de 20 à 25 ans. Je vous laisse faire le calcul. C'est un choix très important, raisonné et raisonnable dans une démarche, on va dire, écologique et de développement durable que l'ensemble de la station mène. D'un point de vue chiffre, investissement, une fourchette, combien une station investit pour, on va dire, sur une saison, c'est difficile à dire, en moyenne ? C'est très compliqué parce que si vous prenez un appareil de remontée mécanique, c'est-à-dire une remontée mécanique qui le fait, qui est une SEM, ça peut aller entre 5 et 10 millions suivant les appareils. Donc il y a un plan d'investissement pour la remontée mécanique qui est de 50 millions sur les 7-8 prochaines années, donc c'est très important. Après, au niveau de la collectivité, ça dépend de la capacité d'autofinancement de la collectivité. Vous avez une patinoire, comme je dis, qui est aux alentours d'un peu plus de 2 millions d'euros. On a une école qui est en train de se faire, qui est aux alentours d'un peu moins de 7 millions d'euros, donc c'est tout simplement. Et puis il y a le fonctionnement quotidien qui, hormis le fonctionnement, il y a l'entretien de toutes les infrastructures. Donc ce n'est pas l'investissement, mais je dirais, c'est l'investissement d'entretien et de fonctionnement quotidien qui fait qu'il faut que la collectivité supporte tout ça. Donc c'est des millions d'euros chaque année qui sont mis pour pouvoir accueillir nos touristes dans les meilleures conditions. Alors Fabricius, je sais que depuis quelques temps, déjà, vous avez équipé vos remontées mécaniques d'un revêtement qui permet entre autres de limiter les nuisances sonores. Cette technologie a été développée par la société IDM qui est basée en Savoie, Montméliant. Je vous propose de comprendre comment tout cela fonctionne. La révolution silencieuse est née de la demande des exploitants. Comment réduire les nuisances sonores liées aux remontées mécaniques ? Après des années de recherche, la société IDM a co-développé avec Sampérit, son fournisseur autrichien, ce bandage pour les galets des remontées mécaniques. Pour cette pièce stratégique en caoutchouc, le nerf de la guerre se mesure en short. L'objectif étant d'obtenir un mélange capable d'allier souplesse et résistance à l'usure. A l'utilisation, le bandage va durcir dans le temps. Un bandage de 80 shorts, avec le temps, va se retrouver à 85-86 et au-delà en dureté. Il va être plus dur, donc il va ressembler à une roue de char, une roue en bois. Donc automatiquement, plus il sera dur, plus on va taper, plus on aura des vibrations et plus on aura de bruit. C'est pour ça qu'on est parti sur une durité de 70 shorts. Donc là où on va amortir énormément, on va être beaucoup plus confortable. Mais lorsqu'il va durcir, il va augmenter aux alentours de 76-78. Mais on va se retrouver en définitive aux alentours des 80. Ces bandages souples ont donc 10 shorts de différence avec les bandages classiques. Mais une durée de vie égale, de 4 ans, soit environ 6000 heures. Cette exclusivité signée IDM a été testée, puis approuvée par de nombreuses stations. Exemple, à l'Alpe d'Huez, où 5 remontées mécaniques en sont équipées. Le résultat est probant. On parle d'à peu près 10 décibels en moins sur un espace comme un front de neige de domaine skiable pour une grosse remontée mécanique comme celle qui est derrière moi. Au-delà du bruit, nous font gagner aussi des niveaux de vibration et qui sont de nature pour nos équipes de traduire un petit peu moins de travaux d'entretien. Des économies du côté de l'entretien pour un bandage plus coûteux à l'achat. Le bandage caoutchouc, c'est du consommable sur une remontée mécanique. C'est-à-dire dans nos opérations de maintenance, c'est quelque chose qu'on change régulièrement. Si on change ce bandage standard par le bandage dont on parle, c'est une évolution de coût d'environ 7-8%. Des bandages souples, la société IDM en commercialise à présent des dizaines de milliers dans le monde entier. L'activité de ce spécialiste du caoutchouc basé en Savoie se porte bien. Le groupe aujourd'hui pèse aux alentours de 23 millions d'euros. On a un objectif de 26 à 27 millions d'euros. Ce qui fait notre force, c'est qu'on travaille dans différents domaines. La montagne, la grille, le bâtiment, l'industrie, le grand public. Les innovations s'enchaînent pour cette société qui emploie 50 personnes. Les prochaines concernent les tapis roulants. A découvrir cette saison dans plusieurs stations. Je vous propose à présent d'aller du côté de Pralou, à 7 km de Barcelonette, dans les Alpes de Haute-Provence. Après plusieurs années sans investissement, la station s'est lancée dans de grands travaux. Et notamment dans des équipements pour la neige de production. Elle est accompagnée pour se faire d'une entreprise implantée dans la région lyonnaise. Il s'agit de Maïneige. Voici l'un des plus gros chantiers de Maïneige pour cette année. Spécialiste lyonnais depuis 1976 dans les solutions d'enneigement destinées aux stations de sport d'hiver. Maïneige accompagne la station de Pralou, en plein cœur des Alpes de Haute-Provence, pour l'équipement de la piste de Péguié. Objectif, 36 enneigeurs, dernière génération, qui doivent impérativement être installés d'ici la fin du mois d'octobre. C'est l'un des plus beaux chantiers en France en 2013. Il s'inscrit dans la continuité de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent sur Pralou. Et notamment en termes d'extension et d'optimisation. Aujourd'hui, elle totalise à peu près 12 000 passages jour. Cette piste a l'avantage d'évoluer dans un site assez exceptionnel. Il était pour nous indispensable de la sécuriser en neige de culture. L'extension du réseau portera sur la mise en place de 2700 mètres de canalisation supplémentaire. La piste, qui verra sa largeur doubler, sera retravaillée afin d'optimiser la surface qui recevra la neige de production. Cette réunion est l'occasion de faire le point sur les délais et les priorités à deux mois de l'installation définitive. La mise en place des enneigeurs étant soumise à de nombreuses contraintes. On doit répondre à des critères de pression d'eau, premièrement, à des critères d'aérologie du terrain aussi. Et il faut prendre en compte aussi tout ce qui est lignes de télésiages, filets, les arbres aussi. Le but du jeu, c'est de mettre de la neige vraiment sur un peu possible et encore une fois, de faire de la juste neige. Avec ses travaux sur le réseau de neige de culture, Pralou clôture un cycle d'investissement initié en 2008 avec l'aide du syndicat mixte de l'aménagement de Pralou. Une enveloppe qui s'élève à 1,5 million d'euros pour tous les aménagements de la piste de Péguilleu. L'investissement aujourd'hui, il est indispensable, par contre, il doit être réfléchi. C'est qu'il doit générer de l'économie de fonctionnement ou sécuriser et garantir davantage notre produit. Pralou avait un petit peu de retard, donc il était important qu'on modernise nos installations. Aujourd'hui, dans la profession, il y a une règle, c'est que tous les 5 ans, on doit investir un an de chiffre d'affaires. On a fait plus que notre chiffre d'affaires d'investissement cette année et l'année dernière, mais on avait passé de longues années sans trop d'investissement. Un investissement conséquent pour le domaine skiable qui compte sur un enneigement de qualité. Si aujourd'hui, l'air et l'eau sont les ingrédients principaux pour fabriquer de la neige de culture, le savoir-faire technique sur la durée est indispensable. Raison pour laquelle, MyNeige accompagne également ses clients dans la maintenance. On a besoin d'offrir un domaine assez tôt dans la saison, c'est-à-dire que dès le mois de décembre, il est important qu'on puisse se skier et pour ça, on a souvent besoin de neige de culture. Et après, effectivement, on a des aléas d'enneigement parfois, donc au contenu des investissements que l'on fait, de notre charge financière, il faut être certain que le produit fonctionne. Cette phase de maintenance est vraiment importante pour l'exploitant et pour MyNeige, parce que pour l'exploitant déjà, c'est de faire un recensement des problèmes éventuels qui peuvent survenir pendant la phase d'exploitation et pour MyNeige aussi, d'assister le client en termes de technicité. Cette maintenance se poursuit bien évidemment tout au long de l'année en fonction des types de matériel que nous devons entretenir. La société réalisera au total 10 chantiers cet automne dans les Alpes du Sud. Le domaine skiable de Pralou, quant à lui, accueillera les adeptes de la glisse le 7 décembre pour l'ouverture de la station. Fabrice Hurt, au niveau des équipements d'été, vous avez également beaucoup investi. Vous avez également investi, on va dire, dans les équipements pour les personnes qui vivent ici à l'année. Vous avez parlé de l'école, c'était très important comme investissement. C'est très important, effectivement. On a fait un choix d'avoir une école à l'année pour les gens qui restent ici. Donc, ce sera à partir de la rentrée 2014, 160 enfants qu'ils pourront accueillir tous les jours avec une cantine scolaire intérieure d'une centaine d'enfants tous les midis. Je crois que c'est primordial pour maintenir un tissu social des gens qui sont là à l'année d'offrir ce produit-là pour qu'au moins les enfants, jusqu'au CM2, donc de la pétillation jusqu'au CM2, puissent venir à l'école et rester dans leur station qu'ils aiment. On a 1 400 habitants à l'année ici. C'est aussi parce qu'on a ces aimants-là qu'on peut avoir 1 400 habitants. L'hiver, en général, c'est plus rentable pour les stations, mais on sait qu'on travaille aussi beaucoup l'été et qu'on chouchoute nos clients de l'été qui sont aussi très exigeants. Vous avez de nombreuses activités. Le vélo, la réputation n'est plus à faire pour la Côte d'UES. Vous essayez de développer également le VTT, je crois. Effectivement, on a un objectif d'être une référence vélo, que ce soit en vélo de route ou en VTT, d'être la capitale mondiale du vélo. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, notre notoriété en termes de vélo de route, je crois, n'est plus à faire grâce au Tour de France. À Grande Boucle, vous êtes énormément là-dessus. Ça fait 28 ans qu'ils viennent chez nous. On a fait une arrivée spectaculaire cette année avec une double montée, avec la victoire française qui a pu y avoir cette année avec Christophe Ribaud. Donc, c'est un beau spectacle. Maintenant, on a aussi l'aspect VTT qui est très important puisqu'on développe de ce côté-là énormément de structures. On a 230 kilomètres de sentiers labellisés, sécurisés, entretenus. On essaye de monter des manifestations à travers ça. Ça permet de faire venir une clientèle autre, familiale, qui reste là un peu plus longtemps. Donc, c'est pour le tissu économique de l'été un événement très important. On développe d'autres aspects puisqu'on a aussi un gros triathlon qui amène du monde. On a ces éléments-là qui font qu'on essaye d'en offrir un peu à tout le monde, de présenter ces éléments-là puisque, comme vous l'avez dit, l'été, c'est un peu plus difficile. Donc, on fait beaucoup d'événementiel pour une idée du monde chez nous et d'offrir, de faire découvrir cette montagne-l'île au soleil comme on l'a dit au début du reportage qui, comme on le voit là aujourd'hui, quand elle est verte comme ça, est très très belle. Donc, l'été, on a fait un été assez intéressant. Les gens reviennent un peu sur ces structures qu'on a jusqu'à maintenant parce qu'on a fait ces investissements et parce qu'on a aussi toutes les activités annexes qui peuvent être du parapente, si on descend dans la vallée, de la rivière, toutes les structures sportives qu'on peut avoir dans le palais en extérieur. On a un golf, on a des tennis, on a des biches volées, des terrains de basket, la patinoire qui sera rouverte l'été prochain, deux piscines. Donc, cet ensemble-là fait que les gens se trouvent bien et sont bien à venir à l'Alpe d'Huez. Objectif 15 novembre, on l'entend, les travaux sont en cours. De partout, on l'entend bien autour. Et en même temps, il faut chouchouter les clients qui aiment venir ici l'été. Ça ne doit pas être simple cette saison. C'est un peu compliqué sur l'été. C'est vrai que les travaux avec l'été, il y a du bruit, des nuisances. Les clients ne comprennent pas toujours le pourquoi mais on a un temps très court. Après, ça va. Mais c'est vrai qu'au début, ce n'est pas toujours facile mais après, c'est la chance d'être en montagne. On a un paysage magnifique, on le voit derrière nous. On ne peut pas rêver mieux, il y a du soleil. Voilà, on ne peut pas rêver mieux. C'est des contraintes et c'est des fois la fâche cachée qu'on ne voit pas bien parce que quand on arrive le 6 décembre, le manteau est blanc, tout est prêt, on ouvre la porte. Ce n'est pas comme au parc d'attractions où le matin, on ouvre les tickets et puis on rentre et le soir, on ferme tout. Non, nous, on vit toute l'année, on est là en permanence. Belle saison à vous alors Fabrice Hurte pour l'Île du Hesse. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous et puis rendez-vous le 6 décembre en espérant. 6 décembre avec de la neige et tous les travaux terminés. Merci beaucoup. Merci. On parlait de VTT à l'instant et c'est aujourd'hui l'une des activités très prisées en montagne parce qu'elle permet de maintenir une activité notamment pour les remontées mécaniques mais associée aux autres activités estivales proposées par les stations, elle permet d'attirer de plus en plus les familles. Je vous propose de suivre les premiers coups de pelle à Méribel pour une nouvelle descente de VTT qui sera ouverte dès le printemps 2014. Premier coup de pelle pour ce qui sera au printemps 2014, une nouvelle piste de descente de VTT pour la station de Méribel. Cette piste, c'est donc la Touignette Roquette qui part du sommet de Touignette 2 et qui est donc de niveau rouge. On a développé beaucoup de pistes familiales vertes et bleues ici et là c'est une piste plutôt destinée à un public averti et confirmé. Bike Solutions est un bureau d'études grenoblois créé en 2007 et spécialisé dans l'aménagement des espaces VTT et ce, des études à maîtrise d'oeuvre comme ici. Là on est sur un domaine skiable donc on prend en considération ça au moment de la conception de la piste en soignant les talus au moment où on traverse les pistes de ski en passant le plus possible hors zone d'amée et après une fois qu'on est hors piste de ski c'est vrai qu'on a un petit peu plus de champs de liberté pour pouvoir construire des modules plus volumineux, des virages relevés, etc. Pour aménager des pistes comme celle-ci, il faut veiller à respecter plusieurs critères. La cohabitation tout d'abord avec d'autres disciplines de loisirs mais également pastorale et plus traditionnelle. Il faut aussi tenir compte des activités hivernales qui emprunteront le même terrain de jeu comme le ski. Enfin, d'une manière globale, c'est le respect du site sur lequel ont lieu les travaux qu'il faut observer. C'est aussi de différents facteurs que dépend le coût d'un tel équipement. Le budget de piste varie entre 15 000 euros hors taxes et ça peut aller jusqu'à 100 000 euros parce qu'on a des difficultés de traverser de zones humides, construction de passerelles, voilà. Donc c'est assez variable. Pour celle-ci, on est dans un terrain assez facile. Je dirais que le budget global total, une fois qu'on sera en bas, ce sera dans les 25 000 euros, 25 000, 30 000 euros. Il faut compter une bonne année entre la phase études, validation des scénarios, chiffrage, validation du foncier et puis travaux. Bike Solutions a donc réalisé à Méribel ce Bike Slope en piste verte. C'est piste bleue pour les plus initiés. En plus de ses équipements, la station compte également 10 pistes de descente totalisant 100 km. Avoir des pistes pour tous les niveaux et des équipements de qualité font partie des exigences des clients en VTT. Les clients, comme pour l'hiver, avant d'amener à peu près les gens se satisfaisaient de ce amage, maintenant il faut aménager et rendre ces pistes à leur demande. Avoir une offre VTT de qualité demande des investissements au-delà de la création des pistes. Pause et dépose de la signalétique, entretien des pistes, autant de frais qui sont prévus par la municipalité chaque saison. Chaque année, hormis les gros investissements, on a un budget à peu près de 100 000 euros que la collectivité a mis en place dans son plan pluriannuel d'investissement. Une partie de cette somme est également dédiée aux travaux et aux créations de nouvelles pistes. La volonté de la commune étant de proposer à chaque saison trois nouvelles pistes ou aménagements nouveaux. Des investissements d'une part, mais une rentabilité qui se chiffre plus difficilement. La rentabilité, c'est difficile d'en parler puisque si on ne fait rien, on ne parle pas de demi-ribel. Est-ce que ces développements vont remplir l'été ? Non, il faut être réaliste. Mais effectivement, ça contribue à un ensemble de produits puisqu'au temps de l'hiver, il y a principalement le ski. En été, il faut plusieurs produits, il faut plusieurs niches d'attrait pour les touristes. Et l'un des avantages du VTT pour les stations est de permettre de faire fonctionner les remontées mécaniques et ainsi de voir certains emplois pérennisés. Sur le niveau de passage ou remontée mécanique, qui est vraiment quelque chose de quantifiable, on est à plus de 10%. Et sur ces 10%, je pense que l'explication, elle est sur le nombre de VTT qui ont emprunté les remontées à Méribel. Le chiffre d'affaires des remontées mécaniques en été reste loin d'être comparable à celui de l'hiver. Néanmoins, la clientèle estivale est bien présente et pour elle, des offres attractives ont été mises en place. On a construit pour la première fois cet été 2013 une offre globale avec un forfait qu'on appelle le Méripasse. Et cette offre a rencontré un grand succès. Elle permet d'avoir accès aux remontées mécaniques, au parc olympique qui est derrière nous avec ses activités piscine, patinoire notamment, des activités pour les enfants. Dès cette année, plusieurs gros hébergeurs ont inclus ce Méripasse avec leur offre d'hébergement. Avoir un équipement de qualité pour les férus du VTT est une chose, mais faire savoir en est une autre. En plus de ses investissements, Méribel a fortement développé l'événementiel autour de cette discipline. En 2014, la station accueillera la finale de la Coupe du Monde de VTT, une belle vitrine et surtout l'occasion de se faire connaître par les millions d'adeptes. La France en compte aujourd'hui près de 7 millions. La société AlterEspace est spécialisée dans la mise en œuvre de projets touristiques liés au sport, à la culture ou encore aux loisirs et à la nature. Et vous l'imaginez, l'activité est également dense en cette période pour cette entreprise. Nous les avons suivis sur une journée au programme Mont-Genèvre avec réflexion sur des nouvelles pistes de VTT et puis direction la Haute-Maurienne avec le bilan d'un parcours ludique mis en place en début de saison. Voilà dix ans que la station de Mont-Genèvre développe son activité VTT. Aujourd'hui, Éric Bouchet est en rendez-vous. Objectif, répondre aux nouvelles attentes de la station dans la diversification de son offre. Aujourd'hui, en général, sur ces secteurs-là, on est à peu près à mille passages au jour sachant que l'idée, c'est d'arriver à poursuivre ce développement-là, notamment sur la semaine. Donc c'est d'arriver à faire en sorte que le client puisse faire des itinéraires différents toute la semaine. Le repérage sur le terrain est l'une des premières étapes pour lancer la réflexion. On va aller repérer cette fameuse piste verte qu'ils aimeraient qu'on étudie et puis essayer de trouver un itinéraire qui soit à la fois extrêmement intéressant parce que ça passe par des éléments de patrimoine et puis en même temps qui soit sur des profils de pente très simples, très cools et qui permettent globalement à des gens qui soient des VTTistes très occasionnels de se faire plaisir, de profiter d'un spectacle magnifique et de redescendre en toute sécurité jusqu'en bas. Eric travaille en collaboration avec les Bike Patrol. Ils sont présents tout au long de la saison pour sécuriser la pratique du VTT et veiller à l'entretien quotidien des pistes. Moi, je m'arrêterai assez souvent. Je repère tout au GPS de manière à avoir la carte complète. Les repérages avec Eric permettent aussi de réfléchir à des aménagements pour faciliter la durabilité des pistes ou encore d'augmenter la sécurité. Donc au niveau de la safety board, on vient placer une planche de bois qui serait par là. On la fixe ici et on vient la faire descendre en plan incliné à peu près jusqu'au début de la pente forte. Voilà. Le gars qui veut passer sans sauter, il passe. Mais le travail d'Eric Bouchet ne s'arrête pas à cette phase sur le terrain. L'offre proposée par ce bureau d'études se veut clé en main. Ce que nos clients nous demandent, c'est d'abord un regard extérieur, être à l'interface d'une multitude d'acteurs, chasseurs, pêcheurs, vététistes, marcheurs, exploitants des remontées mécaniques, office du tourisme, magasins, restaurateurs, etc. Pour globalement écouter tout le monde et faire en sorte que le projet soit un projet co-construit. Et puis ensuite, il y a toute la partie véritablement d'ingénierie. C'est la partie définition des travaux, établissement des plans, des documents techniques, les bords d'euros de prix, les économies prévisionnelles, la passation des marchés, le suivi des travaux, etc. Derrière simplement le repérage comme on le fait aujourd'hui, on va dire que pour une journée ici, il y en a une vingtaine qui sont au bureau. Activité sportive comme ici avec le VTT, mais aussi culturelle, de loisirs et de nature. Voici les différents domaines d'activité d'Alterespace. Nous sommes en Haute-Maurienne. En début de la saison estivale, l'entreprise a livré trois parcours ludiques, l'aboutissement d'un an et demi de travail. La commande ici était trois parcours jeu, chasse au trésor, la cible familiale pour une exploitation d'un parcours estival. Une commande issue d'une étude réalisée il y a quatre ans sur la Haute-Maurienne de 2025. On a identifié dans ce diagnostic un manque en termes d'activité ludique pour l'été et pour les familles. Les trois chasses au trésor sont nées d'un travail collaboratif entre les différents acteurs du territoire et le bureau d'études. Il y a eu déjà des phases de concertation avec des locaux, de la population locale, autour de réunions pour définir des thématiques, des phases de terrain aussi pour définir un itinéraire. Contes, légendes et personnages historiques comme ici avec le chevalier Bérolde de Saxe. Ils sont bien souvent le point de départ d'un scénario avec le parcours ludique. La crédibilité de l'histoire passe aussi par des objets qui jalonnent le parcours et demandent des heures de réflexion lors de leur création. Si on prend l'exemple du casque qui est derrière moi, c'est le casque, il a quelle forme, il faut qu'il ait quelle réalité historique. Donc là, on est au 11e siècle, donc quelle forme il a, de quoi il est composé, les matériaux, est-ce qu'il est démonté ou est-ce qu'il n'est pas démonté pour l'hiver. Chaque parcours fait 3 kilomètres. Le jeu dure 3 heures et permet de découvrir de manière ludique les richesses de ce territoire. Moi, personnellement, j'ai trouvé mes enfants super sages et plein de vie pendant la balade. Donc je pense qu'ils ont bien apprécié. C'est l'occasion de passer un bon moment en famille. Les 3 chasses au trésor auront coûté 180 000 euros clés en main. Après une petite saison d'exploitation, les résultats sont jugés très positifs. Nous ne sommes pas loin de 800 parcours effectués sur l'ensemble du territoire. On peut dire qu'à la fin de la saison, on aura eu pour une première essai pas loin de 3 000 personnes qui auront parcouru ces chasses au trésor. C'est extrêmement encourageant. Chaque année, Alter Espace gère environ 15 projets dans le domaine du tourisme et du loisir. Cette entreprise, Savoyard, a fêté ses 10 ans. Pour ce premier numéro d'enjeu, Laurent Surbac tire le portrait de Pascal Roux. Pascal Roux est le dirigeant de l'entreprise MDP Consulting spécialisée dans l'aménagement et le développement des sites touristiques. Pascal Roux, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de MDP Consulting. Alors en deux mots, MDP Consulting, déjà c'est quoi ? MDP Consulting, c'est une société, un cabinet d'ingénierie qui a une trentaine d'années et qui a aujourd'hui un parcours un peu singulier. On a été d'abord essentiellement sur le développement des domaines skiables dont depuis 30 ans on a dû passer à peu près sur tous les sites et aujourd'hui on s'ouvre sur un modèle un petit peu rénové avec beaucoup d'exports et puis le transport urbain par une technologie qu'on maîtrise et on est maître d'oeuvre en particulier sur les remontées mécaniques et voilà, on essaye de diversifier nos activités. Alors on reviendra à MDP Consulting mais on va s'intéresser à l'homme aussi, à Pascal qui il est. Vous avez 43 ans, vous avez trois enfants. Oui. Vous avez grandi à Orpierre dans les Hautes-Alpes. Oui, c'est ça ? Oui, joli petit village. Quelle enfance vous avez eue ? Je pense une belle enfance sans contrainte. C'est vrai que Orpierre est un petit village bien sympathique. Pas de montagne parce qu'on est à la limite entre la Drôme et les Hautes-Alpes mais quand même avec un caractère un petit peu singulier et il n'y avait pas d'urbanisme ou d'urbanisation avec toute l'offre en plus qu'on a aujourd'hui et j'ai vécu en nature dans l'offre vraiment de ce qu'on donne aujourd'hui de touristique. D'ailleurs, Orpierre s'est énormément développé depuis. On n'en avait pas conscience mais moi, j'ai profité de tout cet environnement. J'ai beaucoup participé également avec des agriculteurs à travailler la terre, le bois, les saisons. Voilà, et puis je crois que j'ai eu une belle enfance là-bas. On dit que vous avez ouvert des nouvelles voies d'escalade là-bas. On dit que ça serait un peu prétentieux. Ça serait un peu prétentieux. Non, ce n'est pas moi mais il y avait un contexte effectivement à un moment où une personne est venue s'installer sur le village et passionnée par la grimpe. C'était dans les années 80-85 et nous, on était quelques enfants dans le village et on l'a accompagné. Mais le professionnel, c'était lui et c'est vrai qu'il y a tout un tas de falaises autour d'Orpierre qui à l'époque n'étaient pas connues. Alors, on revient à vos études études secondaires à Gap puis Grenoble. C'est ça ? Oui. Et puis, deux ans en VIE au Nigeria. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris ? Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous dans votre vie ces deux ans au Nigeria ? Oui, le choix du Nigeria était un peu singulier. Ce n'est pas la première destination où on a envie d'aller. J'étais dans un contexte où je travaillais déjà avec une société de terrassement qui avait démarché sur le Nigeria en particulier pour toute l'irrigation sur le nord-Nigéria, frontière, Nigeria, Niger, le Sahel. Et bon, ça m'intéressait du coup de réaliser à l'époque le service militaire pouvait se faire donc en volontaire de la coopération. Et j'y suis allé dans ce contexte-là. Et j'en suis revenu forcément transformé parce que un autre temps, un autre mode, un autre rythme, etc. et quand on va à la bâche en 20 et quelques années, ça remet les choses un peu en place. C'est vrai que j'étais un peu bisounours en sortant justement de mon petit village d'or-pierre et les études à l'université, tout est beau. On va au Nigeria, hop, ça remet les choses et on revient du coup, je ne sais pas, je vais dire simplement peut-être plus mûr avec une réalité aussi de ce qui se passe dans la vraie vie ailleurs que dans notre petit confort. Au-delà du Nigeria, vous voyagez beaucoup de toute façon au début de vos carrières professionnelles et puis par choix, je crois aussi, Pôle Nord en autonomie, c'est ça ? Oui, j'avais fait une excursion intéressante pendant un peu plus de deux semaines. On était une équipe de quatre, cinq personnes et on a été en autonomie tout au nord où la Suède et la Norvège convergent pour faire une expérience particulière en totale autonomie. Fin d'hiver, on était au fin du mois de mars et oui, une immersion, il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas de... Voilà, il y avait les éléments et nous, c'était une expérience sympathique. Alors, en réflexion justement, si on revient sur votre société MDP Consulting, aujourd'hui, quels sont les enjeux, les objectifs de MDP Consulting dans l'année et les années à venir ? Je crois que les enjeux, c'est de prendre... C'est un enjeu pour le cabinet, pour l'entreprise mais pour la société plus généralement, en tout cas au moins dans les corporations ou les filières dans lesquelles nous sommes avec la montagne, le tourisme, etc. C'est d'arriver à prendre aujourd'hui une orientation qui fasse que les fondamentaux sur lesquels on s'est développé depuis 30, 40, 50 ans, quelque chose objectivement de facile et je le dis d'autant plus aisément que j'arrive depuis trois ans que j'ai repris le cabinet. Je n'ai pas l'histoire du cabinet donc c'est vraiment une observation très froide. Les choses étaient relativement faciles. Les touristes étaient là, on ne se posait pas de questions. Aujourd'hui, la demande a changé, l'économie a changé, les moyens de consommer a changé, etc. et même les investisseurs aujourd'hui, ça remet un peu les choses en perspective sur quel est mon prochain modèle, ma prochaine forme. Aujourd'hui, d'ailleurs, on travaille sur des perspectives à 10, 20, on peut se faire plaisir des fois à parler de 30 ou 40 ans. et voilà, le virage du cabinet aujourd'hui, c'est comment aujourd'hui j'arrive à dire qu'on a un nouveau modèle à inventer, une nouvelle dynamique, une nouvelle synergie entre les différents acteurs, ce qu'on dévoquait juste avant, parce qu'on ne peut pas juste dire je suis sur mon rail et j'avance. On est un peu comme des industriels peut-être qui auraient une licence, un brevet, quelque chose qui est en train de s'expirer. Il faut se régénérer, se renouveler. C'est là qu'on est en train de se chercher un peu. On va se réintéresser un petit peu à l'homme de façon un petit peu différente. On va faire un questionnaire qu'on appelle hors cadre, juste pour que vous puissiez répondre de façon brève à certaines questions qui vont nous permettre encore une fois de mieux connaître l'homme. Alors, Pascal, le mot que vous préférez ? Waouh ! Pas mal. Sa réponse est... Un mot que vous détestez ? Non. Un héros ? Il y a tellement de critères pour définir ce qu'est un héros. Je ne sais pas. Pour en dire un, parce que... Je ne voudrais pas assacrer son nom. C'est Gartner, quelque chose, celui qui a sauté pour Red Bull, qui a sauté depuis la fusée. Je crois que ça donne des dimensions d'énormément... On peut y raccrocher énormément de choses. C'est héros, c'est n'importe quoi. N'empêche que son geste a traduit énormément de choses et on a pu observer plein de choses dans la dimension des mondes, dans le présent, le futur, l'analyse. On peut raconter plein de choses. Un métier que vous n'auriez jamais fait ? J'espère que tout le monde n'écoute pas, mais comptable, banquier... Vous travaillez beaucoup, mais en dehors de votre travail, un hobby, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous aimez faire ? Me divertir, alors c'est vrai, dans le sens où j'essaie de divertir les autres ou d'imaginer ce qu'est le divertissement dans une consommation de territoire, le tourisme. Mais se divertir, c'est assez multiple. J'aime ce qui est structurant le sport, peut-être la culture, des choses comme ça. Bien évidemment, rencontrer des gens, pouvoir rendre les amis, en faire de nouveau. Mais toutes des choses qui prennent vraiment du temps et j'ai le plus profond rêvé de ne pas pouvoir le faire assez, quels que soient les thèmes. Alors, l'endroit où vous aimez vos ressources, c'est justement ? Je ne sais pas être original, mais sommet d'une montagne, des choses où on arrive à prendre des dimensions de ce qui nous entoure, des éléments, de l'histoire, du passage, de plein de choses. C'est vrai que c'est... La nature a plein de choses à nous dire. C'est vrai que la montagne est caractéristique en ce sens, que ce soit la forêt, que ce soit le massif, que ce soit... La montagne a plein de choses à exprimer. Pascal, merci d'avoir été avec nous. Merci. Et puis, longue vie et longue et heureuse vie à vous, bien entendu, et à vous de me consulter aussi. On s'en emploie. Merci Laurent. Merci. Aurélie Pelluel, bonjour. Vous êtes rédactrice pour le groupe Montagne Expansion qui est spécialisé dans la montagne avec notamment la publication française qui s'appelle Montagne Leader. On peut parler de période importante, cette saison où on est en train de terminer la saison estivale et on va commencer la saison hivernale pour les stations. Ça y est, on est en plein dedans. C'est l'automne, début des chantiers, en sachant qu'on a eu un hiver long, rigoureux, donc les gros chantiers en station ont démarré tard. Du coup, là, on s'affole et ça va vite partout. On parle de crise, les investissements sont de l'ordre de plusieurs millions d'euros. Est-ce que, justement, les stations ralentissent un petit peu leurs investissements, diminuent l'argent qui est mis au profit de nouveaux équipements ? Je ne pense pas que les stations soient frileuses d'investir. Il y a une réelle volonté d'aller de l'avant. Je pense qu'on investit différemment, c'est vrai, avec des opérations de rénovation ou de modernisation d'installation. On voit par exemple Val Thorens qui transforme des télésièges fixes en débrayables. C'est le client final qui a tout bon, ses conforts pour lui à la fin. Non, les freins à l'investissement, je pense que c'est surtout des procédures de plus en plus longues pour les opérateurs de domaine skiable qui doivent constituer des dossiers vraiment lourds dès le printemps ou même avant puisqu'il faut qu'ils s'y prennent bien en amont pour préparer leur projet et parfois à terme ça retarde voire ça abandonne le projet du fait de ces procédures trop longues. Combien de temps il faut pour justement vous parler de différentes étapes quand une station se met à réfléchir sur l'aménagement de nouvelles pistes ? On a vu, évidemment tout dépend des projets mais ça se réfléchit à deux ans sur certaines installations on a vraiment le volet environnemental qui vient prendre une part très importante dans les chantiers et dans les dossiers et il y a tout un panel d'organismes qui doit donner son aval pour que le chantier démarre et donc le temps que tout le monde se mette d'accord et que ça démarre ça peut être long. On parle justement de nouvelles contraintes environnementales on va dire aussi que les clients sont de plus en plus exigeants c'est vrai. Comment est-ce qu'on arrive à mêler tout ça aujourd'hui ? Disons que la préoccupation environnementale elle est dans l'esprit de tous autant bien des opérateurs de domaines skiables que des constructeurs et des fabricants c'est vraiment un volet qui fait maintenant partie intégrante du chantier en lui-même puisqu'on parlait chantier tout à l'heure il y a les obligations de rendre le terrain comme il l'était au départ les procédés de revégétalisation réengazonnement l'intégration donc des bâtiments également c'est une problématique qui est fortement prise en compte et qui fait partie intégrante des dossiers. On va parler du groupe pour lequel vous travaillez Montagne Expansion vous avez plusieurs publications pouvez-vous nous expliquer comment ? Alors le groupe Montagne Expansion regroupe trois parutions papier et une numérique donc Montagne Leaders qui existe depuis 35 ans maintenant qui est spécialisé sur l'aménagement des stations de ski en France depuis maintenant on en est au cinquième numéro pour Andes Lideres qui est donc une parution pour le marché andin hispanophone andoran donc là c'est l'actualité des stations de ski mais aussi du volet minier puisque c'est un secteur qui compte beaucoup pour l'Amérique du Sud et des solutions montagne sont transposables dans les mines et enfin depuis l'année dernière on a Montagne Ambition qui est dédié au marché chinois donc la première édition est sortie en février et là pareil spécialisé pour les domaines de ski à l'eau chinois mais également avec un gros volet sur le transport par câble urbain Montagne Lider prochain numéro prochain numéro ce sera bouclage fin septembre début octobre avec le dossier central sur le top 100 des opérateurs de domaines skiables français donc c'est la collecte des données économiques de chaque opérateur de domaines skiables au terme duquel on établit un classement merci beaucoup on vous garde pour la question des internautes on a quelques internautes qui nous ont posé des questions à tout de suite cette émission c'est aussi l'occasion pour vous derrière vos écrans de nous poser vos questions sur les réseaux sociaux aujourd'hui Aurélie Paluel nous avons sélectionné trois questions la première nous vient de Vincent qui se demande s'il serait possible d'éviter de défigurer le paysage avec les remontées mécaniques et lui suggère des catapultes ou encore un grand tampon ligne pour accéder au sommet des pistes il faut savoir quand même que la problématique environnementale la dégradation du paysage c'est des problématiques qui sont prises en compte par les constructeurs et tout est fait pour réduire au maximum l'impact des chantiers notamment puisque dans chaque dossier de construction il y a un volet de réaménagement via du réengazonnement de la revégétalisation niveau intégration on voit des gares de remontées mécaniques en bois ou en bois lazuré on voit également des bâtiments recouverts par exemple on a à Courchevel la tôle en Cortaine qui fait un effet rouillé vieilli et qui s'intègre parfaitement dans le paysage certaines stations peignent leur pylône aussi d'une couleur qui fait que ça s'intègrera mieux une fois que la neige aura fondu c'est vraiment une question sur laquelle les stations travaillent et on trouver des solutions alors deuxième question elle vient de Jean-Claude qui se demande pourquoi il faut impérativement faire monter les véhicules jusqu'en haut des pistes pourquoi ne pas installer des télécabines depuis la vallée alors c'est ce qu'on pourrait appeler les ascenseurs valéens et ce qui s'assimilerait à du transport par câble urbain des projets sont en cours des gros projets sont à l'étude il reste qu'à faire en sorte que ça fonctionne ça marche beaucoup à l'étranger certaines stations s'y essayent ça peut marcher comme je vous le dis les projets sont en cours Rémi enfin quant à lui demande quand les panneaux solaires pour faire fonctionner les remontées mécaniques est-ce que ça existe déjà ? ça existe à l'étranger un constructeur a installé des panneaux solaires sur ses télésquis donc ça fonctionne déjà donc pourquoi pas certaines cabanes de remontées mécaniques sont alimentées par panneaux photovoltaïques pour y amener l'électricité ou pour les remontées mécaniques je pense que c'est en cours on verra ça sans doute bientôt en France merci beaucoup Aurélie Pabuel pour toutes ces précisions aux questions des internautes merci à vous chers internautes vous ne manquez pas grâce à vos questions de venir étoffer cette émission n'hésitez pas à venir nombreux sur les réseaux sociaux pour poser les questions prochaine thématique de l'émission en jeu les remontées mécaniques et les nouvelles technologies on vous en dira plus dans quelques jours sur la toile l'économie qui prend de la hauteur c'est en jeu et en jeu c'est déjà fini mais rassurez-vous on se retrouve le mois prochain sur Montagne TV pour une nouvelle émission d'ici là portez-vous bien Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501